Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pierrot ! Pierrot ! Pierre Menez, avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas là pour faire des vidéos clashs ou trucs, je ne rabaisse jamais quelqu'un publiquement, et je vais tout faire pour ne jamais le faire en privé aussi, c'est une réalité. Mais là, je ne suis pas d'accord ! Alors, à l'instant là, enfin il y a environ quelques heures, Pierre Menez a dit dans le journal, canal, football, club, je ne sais pas quoi, « J'ai mal vécu cette Coupe du Monde, je suis ravi que ce soit la France qui l'ait emportée à l'arrivée, mais j'ai toujours eu l'impression, dans cette Coupe du Monde, que c'est l'équipe qui jouait le plus mal, enfin la plus mal, qui l'emportait à la fin. J'invite les gens qui ont 1h30 à perdre à regarder la finale à tête reposée, et à me dire ce qu'ils en pensent après. » Moi, ce que je ne comprends pas, à un moment donné, c'est déjà de se mettre dans un contexte, on est en Coupe du Monde. On est dans une Coupe du Monde, donc il y aura des moments où en face, on va tomber sur des équipes qui jouent peut-être mieux au football. Il faut arrêter de croire qu'on ne va que dominer l'équipe qu'il y aura en face. Alors là, attention, je ne fais pas une vidéo pour dire que je vais apprendre le football à quelqu'un, mais je vais donner que ma vision, comme j'aime bien le faire très souvent. Et pour moi, je suis désolé. La France, pour faire très simple, à quel moment dans cette Coupe du Monde, on a pu imaginer ne serait-ce que 5 minutes que la France allait être éliminée ? Être plus solide derrière que devant, c'est une force. Ce n'est pas la définition du mal. Parce que quand on dit « mal jouer », c'est quoi ? C'est ne pas faire 70 passes, mais ne pas marquer. C'est quoi « bien jouer ». Moi, quand je me dis « bien jouer », j'ai plus la compréhension d'avoir mis 4 buts en finale, d'en avoir mis 4 aussi, je crois, à l'Argentine, de ne jamais avoir été réellement en difficulté dans cette Coupe du Monde. Donc, certes, les gens disent « c'est l'équipe qui a le moins bien joué », mais elle a marqué plusieurs buts. Elle a mis 4 buts en finale. Donc, gérer ses temps forts et ses temps faibles, c'est la réalité du vrai football actuellement. Et on le remarque de plus en plus. Les équipes qui conservent le ballon, les équipes qui veulent garder le ballon et faire un beau jeu, en Europe comme en Coupe du Monde, ne font plus l'unanimité. Le Real Madrid, on l'a vu, contre Paris à certains moments, contre le Bayern et contre d'autres équipes, contre la Juve, etc. Le Real, ils ont reculé, ils ont défendu jusqu'à la fin du match. Pourtant, on ne va pas dire « le Real ne joue pas bien », parce qu'au bout, ils gagnent. Et parce qu'ils savent gérer les contres, parce qu'ils mettent parfois des beaux buts, c'est vrai. Mais à un moment donné, les gars, c'est ça le football. Comment, à chaque fois, on est là à se dire « c'est moins bien, c'est bien, c'est pas bien, il y a du mérite, ça n'a pas de mérite. » Tu gagnes 4 buts. Les 4 buts, ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent d'un travail. Surtout quand tu ne perds aucun match dans la Coupe du Monde et qu'à aucun moment, tu n'as imaginé sortir de cette Coupe du Monde. Donc, soit on analyse uniquement les choses. Ce n'est pas de l'analyse, en fait, moi, ce que j'ai entendu de cette phrase-là. Donc, autant, je le respecte beaucoup, parce que je pense qu'il en connaît largement mieux que moi, plus que moi dans le football. Mais autant, parfois, dire à la télé, dans un moment où tu es censé analyser les choses, défensivement, dans un équilibre, en milieu, en attaque, et dire « C'est l'équipe qui a le moins bien joué qui gagne. C'est l'équipe qui a le moins bien joué. » Non, c'est l'équipe qui a le mieux joué dans le match. « Bien joué », ce n'est pas la définition qu'on a nous-mêmes individuellement du football en disant « Pour moi, le bien, c'est de faire plein de passes. » C'est que pour certains, « Bien joué », c'est aussi savoir défendre, mener des contre-attaques, et c'est comme ça que tu gagnes des Coupes du Monde. Donc, si on veut tout, on n'aura rien. Mais en étant réaliste et en analysant chaque chose, on comprend qu'une équipe peut faire la différence avec ses forces et ses faiblesses. C'est comme certains qui vont reprocher à Giroud de ne pas mettre des passements de jambes et des lucarnes. Enfin bon, les lucarnes, j'avoue, ils pouvaient en mettre un quand même. Mais bon, il a gagné, il a pas... Voilà. À un moment donné, il faut jouer avec ses forces. La France, vous croyez qu'elle n'a jamais essayé de produire quelque chose en beauté, mais à un moment donné, c'est le réalisme qui compte. Si ce que tu fais marche, pourquoi ne pas le faire ? Et regarder le match à tête reposée, c'est selon une analyse aussi, que je peux retourner dans l'autre sens. Quand j'analyse le match, je me dis quoi ? Je me dis qu'il y a eu un temps fort des Croates, mais à un moment donné, où ils étaient finis contre la Belgique. C'est pareil, parce qu'on retient les moments où la France a défendu sans se manger des buts, mais ils ont été peut-être plus dangereux avec plus d'occasion aussi de buts. Le style de contre-attaque n'est pas un style moche. Savoir défendre dans les moments où on est moins fort dans le jeu, ce n'est pas être plus faible en fait. C'est que dans un moment fort adverse, savoir gérer. Tant que tu t'es pas mangé un but, t'as pas mal joué pour moi. Et surtout quand tu finis en gagnant le match. Et surtout quand tu finis en perdant aucun match. Et pour aller au-dessus de tout, quand tu prends la Coupe du Monde derrière. Faut qu'on arrête. Quand on fait partie du milieu du foot, on n'a pas le droit, mes yeux, de dire ce genre de choses. C'est parce que tu peux pas. Tu peux le dire quand t'es dans un moment où tu n'analyses pas. Mais dans un moment où tu analyses, pour moi c'est interdit. Je suis désolé. L'équipe qui te met 4 buts, imaginons, sur 4 contre-attaques, tu peux pas lui dire que t'as mal joué. Tu peux pas lui dire qu'elle a moins bien joué. Même dire moins bien joué, ça. À mes yeux, ça n'existe pas. Parce que c'est quoi le football ? On n'est pas dans la street où celui qui met le petit pont, il rentre chez lui, il est content. Là, tu peux faire 70 000 passes et péter un plan à la fin parce que votre jeu n'a pas été, vous n'avez pas été récompensé par votre jeu. On ne peut pas définir cette chose comme bien et l'autre comme mal. C'est incroyable. Donc, monsieur Pierrot, Pierre Ménèze, avec tout le respect que je vous dois, je suis désolé, mais là... Non, j'en ai marre de cet argument. Pas par des spécialistes, s'il vous plaît. Par des gens qui en parlent, voilà, dans les commentaires, entre nous, on rigole et tout ça. Mais quand tu analyses une Coupe du Monde, la France, à mes yeux, a été l'une des équipes les plus fortes de cette Coupe du Monde. Et parce qu'elle l'a gagnée, tout simplement. Parce que pour battre une équipe qui a battu le Brésil, il fallait savoir la battre. Pour battre une équipe qui a été en finale, eh bien, il fallait la battre. Les autres équipes, elles sont où ? Si c'était les meilleures, elles ne sont pas là. Donc, l'équipe qui a gagné est la meilleure, même si parfois, il y a des parcours qui facilitent. Mais là, je suis désolé. Contre la Belgique, la France a mieux géré. Même s'ils se sont fait dominer à certains moments. Mais ils ont eu... À mes yeux, ils n'auraient même plus mettre 2-0. On était plus proche d'un 2-0 que de la Belgique qui marque et qui gagne. Et si ça avait été dans un autre sens, je l'aurais dit. Et pour preuve, je suis pour le Real Madrid. En Ligue des Champions, le Real, c'était un petit peu comme l'équipe de France contre les équipes au niveau. Surtout, le retour contre la Juve. Surtout, contre le Bayern. À certains moments, au début aussi, contre Liverpool. Voilà, c'est ça le football aujourd'hui. Ce n'est pas une équipe en face qui joue au ballon. Allez, on va leur répondre par le ballon, 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 ballon. Non. Il faut savoir bien défendre. Et aujourd'hui, de toute manière, c'est comme ça. À l'époque, le tiki-taka du grand Barça, il explosait tout le monde. Aujourd'hui, le tiki-taka ne marche plus réellement. Faire plein de passes, c'est mignon. Mais ce n'est pas toujours dangereux. Et savoir défendre et lâcher une contre-attaque en 10 secondes de jeu, tu fais une différence qui n'a pas été faite par 45 minutes de tiki-taka. Donc, pour dire que ce qui a été beau est bon. Non. Ce qui est beau est beau. Mais ce qui est bon, ça a été pour moi ce qui a mené à la victoire. Voilà. Après, je peux comprendre les divergences. Il n'y a aucun problème. mais je préférais le stipuler et Pierrot, voilà. Allez, prenez tout soin de vous les amis et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501